Musique Nous sommes mardi 17 mai 2022 à la une de ce 13h. L'un des principaux sujets qui feront la une de ce journal est l'état d'avancement des travaux de recherche et de sauvetage des 8 mineurs coincés dans la mine de Parcoa. Selon nos sources, les chercheurs ne seraient plus qu'à 3 mètres de la chambre où pourraient se trouver ces derniers. Un dispositif sanitaire et d'évacuation est en place pour une prise en charge rapide des mineurs, selon le ministre des Mines et des Carrières, que nous entendrons dans quelques instants. Atelier national de validation de l'avant-projet de loi portant dépolitisation et renforcement de la méritocratie dans l'administration publique. Un atelier de validation tenu ce 16 mai 2022 fait ensuite au discours du président du FASO du 16 février dernier relatif à une dépolitisation systématique de l'administration publique. Retour sur la commémoration de la journée internationale du vivre ensemble, célébrée chaque 16 mai dans le monde entier. Et en cette journée internationale du vivre ensemble en paix, occasion a été pour le gouvernement burkinabé de lancer un appel à la population burkinabé à toujours cohabiter ensemble dans un esprit de paix, de tolérance et de solidarité. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir pour moi de vous informer. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons ce journal avec la situation de la mine de Paco. Le comité de crise a annoncé ce 16 mai une avancée notable dans les travaux de recherche qui, pour le sauvetage, ne sont plus qu'à quelques mètres de la chambre où pourraient se réfugier ces huit mineurs. Et pour ce faire, un dispositif sanitaire et d'évacuation est mobilisé et surtout en alerte. En tout cas, c'est ce qui ressort entre autres du dernier point fait par le ministre des Mines et des Carrières, Jean-Alphonse Sommet, qui d'ailleurs s'est exprimé à ce sujet. Écoutons-le. Vous voyez qu'il y a autour de moi l'équipe d'avant-garde des sauveteurs. Ils se relaient toutes les six heures, je crois. Je pense qu'on est au niveau le plus important pour effectuer le sauvetage des huit victimes qui sont encore sous terre. C'est même pour ça que nous avons trouvé important, l'équipe gouvernementale et moi, de venir jusqu'à ce niveau où on aperçoit le petit couloir où se trouve la chambre de refuge. Mais on n'a pas encore dénoyé entièrement la chambre de refuge. Ça fait qu'on la soupçonne dans le couloir. Et comme le niveau de l'eau est appelé à descendre assez rapidement dans la journée, je pense qu'à tout moment, on sera interpellé pour regarder ce qu'il y a dedans. Je pense qu'avec la mine, le gouvernement s'est mobilisé et a mobilisé un certain nombre de techniciens qui sont opérationnels sur les terrains depuis environ une semaine. Sinon que le gouvernement lui-même s'est délocalisé depuis le 5 mai. Mais progressivement, les techniciens qui doivent accompagner la mine pour le sauvetage des huit travailleurs qui sont encore enfouis sous terre là sont arrivés progressivement, progressivement. On a renforcé l'équipe des sapeurs-pompiers. On a renforcé l'équipe de la santé avec des ambulances qui sont arrivées. Et les équipes qui renforcent, même les opérationnels pour le pompa et de l'eau sont toujours là. Et l'ensemble du gouvernement, y compris ceux qui sont restés à Ouaga, se restent mobilisés pour que cette opération-là prenne fin au bonheur des familles et au bonheur de l'ensemble des travailleurs de la mine. Et puis, cette information avant de poursuivre ce journal. Situation tendue dans la ville de Oundé, chef-lieu de la province du Thuy dans les Hauts-Bassins. De violentes manifestations ont éclaté ce mardi entre les orpailleurs et les responsables de la mine industrielle. Les orpailleurs reprochent à ces derniers de s'être accaparés de leur site. La ville est actuellement paralysée avec la fermeture de la mairie et de plusieurs autres services dans le marché. Et l'on évoque déjà de nombreux dégâts matériels. Nous reviendrons très bientôt pour plus d'informations dans nos prochaines éditions. Le ministère en charge de la fonction publique du travail et de la protection sociale à travers le secrétariat permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance a organisé ce 16 mai 2022 un atelier national de validation de l'avant-projet de loi portant dépolitisation et renforcement de la méritocratie dans l'administration publique. Un avant-projet de loi qui comporte 23 articles repartis en quatre titres. Plus de détails avec Serge Caboret. Phénomène anormal qui se caractérise à travers le favoritisme, les nominations de complaisance et l'absence de conscience professionnelle, la politisation de l'administration est une réalité dans la fonction publique burkinabé. Face à une telle situation, le président du FASO dans son discours du 16 février 2022 annonçait une dépolitisation systématique de l'administration publique. Dans la perspective de venir à bout du phénomène, les différents acteurs du monde du travail se sont retrouvés ce lundi en marche de cet atelier national de validation de l'avant-projet de loi portant sur la dépolitisation de l'administration ainsi que le renforcement de la méritocratie au Burkina Faso. Aujourd'hui nous avons l'atelier national de validation de l'avant-projet de loi portant sur la dépolitisation de l'administration publique et le renforcement de la méritocratie. Atelier au cours duquel nous allons recueillir les amendements de l'ensemble des acteurs, tous les ministères et institutions, les partenaires techniques et financiers, la société civile, le secteur privé, les syndicats, les partenaires sociaux. Donc pour améliorer le document avant que le document passe aux étapes suivantes, c'est-à-dire au comité technique d'évaluation des avant-projets de loi, au conseil des ministres et enfin à l'Assemblée législative de la transition. C'est donc un avant-projet de loi qui comporte une vingtaine d'articles. A titre d'exemple, l'article 8 du dit avant-projet de loi interdit de tenir au sein de l'administration publique des réunions de cellules politiques au groupement à caractère politique, idéologique, religieux, ethnique et régional. L'avant-projet de loi portant des politisations et renforcement de la méritocratie au Burkina Faso est composé de vingt-trois articles répartis suivant quatre titres traitant d'eux. L'objet est du champ d'application de la loi, des obligations de l'agent public, de la neutralité de l'espace administratif, du renforcement de la méritocratie, des sanctions disciplinaires et recours juridictionnels à l'endroit, à l'encontre des actes de politisation. Le principal résultat attendu de cet atelier est la disponibilité de la version validée de l'avant-projet de loi portant de dépolisation et renforcement de la méritocratie au Burkina Faso. Sur le plan du renforcement de la méritocratie, l'article 12 de l'avant-projet de loi indique que les recrutements, nominations et promotions des agents publics obéissent à des critères liés à leurs compétences et à leurs aptitudes professionnelles. Quand nous parlons de méritocratie, nous voulons faire la promotion de la méritocratie dans notre administration publique. A travers cette loi, nous allons déjà classifier les fonctions dites politiques et les fonctions dites techniques. Et à ces fonctions techniques, nous allons définir un minimum de conditions pour y accéder en termes de qualification diplômante, en termes d'expérience, pour que quand vous êtes nommé à un poste, que ce soit sur la base de vos compétences et non sur la base de votre appartenance politique. L'avant-projet de loi portant sur la dépolitisation de l'administration et le renforcement de la méritocratie au Burkina Faso prévoit également la prise d'un décret qui détermine les modalités et conditions de nomination aux fonctions techniques. Des sanctions disciplinaires et recours juridictionnels sont également prévus à l'encontre des auteurs d'actes de politisation. Et près de deux mois après leur installation, le salaire des membres du gouvernement n'est toujours pas dévoilé. Outre ces derniers, les députés de l'Assemblée législative de transition ont également leur salaire inconnu. Une préoccupation à laquelle la rédaction de Tweet TV s'est intéressée dans ce télément signé Bernard Bougma. A combien seront payés nos dirigeants actuels ? Si, dans l'ancienne législature, un député touchait au minimum 1 million de francs CFA, parce que c'est un montant qui peut évoluer en fonction des responsabilités du député à l'Assemblée nationale, qu'il soit membre d'une commission parlementaire, président d'un groupe parlementaire ou de toute autre commission, la somme, le montant pouvait évoluer jusqu'à 1,4 millions et même au-delà en fonction des avantages accordés. Cette fois-ci, l'on fait état d'une base de 600 000 francs, car selon les dispositions de la charte de la transition, les émoluments des députés de l'Assemblée nationale doivent être fixés par le chef de l'État. Ce qui est tout de même incongru car les parlementaires, bien qu'ayant été désignés par les différentes composantes de la société burkinabé, ne sont ni des commissaires ni des délégués, mais des députés tout simplement. Les abords, les charpes du député, se font appeler députés et ont été installés comme des députés normalement élus. Et donc, d'un point de vue organisation et au nom du principe de la séparation de pouvoir, comment comprendre que ce soit le chef de l'État en personne qui fixe leurs émoluments ? En ce qui concerne les ministres, le porte-parole du gouvernement rassure qu'aucun ministre ne va négocier son salaire, qu'il n'y aurait pas un super ministre qui touchera mieux que l'autre ou encore un ministre pauvre. Mais une chose est sûre, le Burkinabé également devra avoir le courage de relire les dispositions de la loi de 2008 portant rémunération des fonctions ministérielles et des hautes fonctions au niveau du Burkina Faso parce que les choses ont évolué et la réalité du terrain est que tous les emplois de 2008 à aujourd'hui ont connu quand même une amélioration des pays. Chaque 16 mai est célébrée à travers le monde la journée internationale du vivre ensemble. Et au Burkina Faso, cette journée a été célébrée autour du thème, dans un contexte humanitaire difficile, exprimons notre solidarité à l'endroit des personnes déplacées internes en vue de bâtir un Burkina Faso de paix et de vivre ensemble. A noter que cette cinquième journée internationale a également été célébrée autour des différentes communications toujours en lien avec le vivre ensemble reportage signé Winkouni Alexis Belemnaba. C'est une situation inédite que vit le Burkina Faso. Un nombre pléthorique de déplacés internes n'a jamais été enregistré que lors de ces dernières années à cause de la situation sécuritaire. Le pays des hommes intègres se veut plus résilient pour faire face à cette situation. En cette journée internationale du vivre ensemble en paix, le gouvernement burkinabé travaille à faire cohabiter les populations dans un esprit de tolérance et de solidarité. Il s'agit également d'amener les uns et les autres à un retour aux valeurs fondamentales afin de récoudre le tissu social tant dégradé. Je dis résilient parce que nous traversons une situation exceptionnelle et il est important que nous nous adaptions à cette situation et faire en sorte de ne pas oublier nos valeurs ancestrales qui ont fait la force de ce pays chaque fois qu'on a traversé une crise. Il est important qu'aujourd'hui, plus que jamais, les burkinabés se sentent solidaires, soudés face à l'ennemi commun. Nous avons eu l'occasion par le passé de démontrer notre force à travers notre résilience et notre capacité d'adaptation. Nous avons aussi eu l'occasion de démontrer combien nous étions solidaires dans ce pays, combien nous savions nous tendre la main lorsque cela était nécessaire et je souhaiterais que ceci soit retenu. Depuis le début de la célébration de cette journée, des initiatives se sont développées au sein des différentes communautés dans une dynamique de renforcement de la cohésion sociale. Pour ce faire, il faudra retrouver les repères et l'un de ces repères est la parenté à plaisanterie, une valeur très chère au peuple burkinabé. La chance de notre pays, c'est qu'au Burkina Faso, toutes les ethnies sont en relation de parenté à plaisanterie avec les autres. Donc, comme ça pourrait être comme un héritage commun, pourquoi ne pas utiliser ces mécanismes, renforcer ces mécanismes et instituer même comme recommandation une journée nationale de la parenté à plaisanterie pour sensibiliser la nouvelle génération. Surtout, cette parenté à plaisanterie est très en vogue dans les villages, dans les provinces qu'à Ouagadougou. Le ministre d'État en charge de la cohésion sociale fonde l'espoir qu'à travers ses différentes valeurs, la cohésion sociale, le vivre ensemble, la prévention et l'éradication de l'extrémisme violent soient des acquis. C'est le 8 décembre 2017 que l'Assemblée générale des Nations Unies, faut-il le rappeler, a adopté la résolution proclamant chaque 16 mai la journée internationale du vivre ensemble en paix. Parlons à présent de l'expulsion de la correspondante de TV5 Monde, Fanny Cabré-Nauro, au Burkina Faso. Alors qu'elle était venue pour un meeting d'une organisation de la société civile, la coalition des patriotes africains, COPABF et son partenaire, l'ONG Urgence panafricaine, pour l'activiste Kemi Seba, sa présence est inappropriée au sein des organisations professionnelles des médias. L'expulsion de la journaliste qui avait pourtant une autorisation pour couvrir la dite cérémonie n'est autre que selon Boreyma Oudraogo, membre des organisations professionnelles des médias, une atteinte à la liberté de la presse au Burkina Faso. Michael Tougry pour le reportage. Selon Boreyma Oudraogo, l'attitude de Kemi Seba, lors de son meeting de samedi dernier, était caractérisée par une volonté manifeste d'immuner la journaliste du TV5MONDE. Et cela est inacceptable selon les organisations professionnelles des médias au Burkina Faso. Dans ce cas précis, c'est une atteinte à la liberté de presse, un manque de respect et de courtoisie à l'endroit du peuple et des autorités burkinabènes, explique Boreyma Oudraogo. Notre combat, c'est une question de principe et il ne faut pas déroser avec les principes. C'est parce que justement, dans nos pays, on s'amuse avec le principe et on croit qu'on peut déroser au principe que certaines choses nous arrivent. Identifier une journaliste dans une salle et dire que vous êtes de tels médias, donc nous n'avons pas besoin de tels médias ici parce que vous nous vilipandez. Bon, moi je ne sais pas quel principe on défend aussi effectivement quand on se met dans une telle attitude. Donc nous, pour nous, toute atteinte à la liberté de la presse effectivement est condamnable. Ceux qui ne comprennent pas, qui croient que nous l'avons fait parce qu'il s'agit d'une journaliste française et que par conséquent nous sommes tous des supports de la France, ils se trompent lourdement. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que la France, en France, on a suspendu des médias russes et que nous n'avons pas agi. Nous, nous ne sommes pas français. À travers ce communiqué, en date du 15 mai, les organisations professionnelles de médias tirent sur la sonnette d'alarme. Pour Borema Ouidraogo, cette prise de position se veut une interpellation au-delà de l'incident du 14 mai. Et les organisations professionnelles des médias ne comptent plus tolérer de tels dérapages en matière de violation de la liberté de presse au Burkina Faso. Maintenant, si ça persiste effectivement dans la concertation, on trouvera quelle est l'action qu'il faut mener. Mais ça peut aussi effectivement être un boycott des activités de cette organisation. Mais je ne vais pas jusqu'à là. Je dis, nous, nous avons interpellés et nous pensons effectivement que notre message sera entendu par qui de droit pour qu'effectivement à l'avenir, on n'émilie pas des journalistes en plein meeting, en pleine activité où effectivement on les fait sortir comme des malpropres. Maintenant, si ça devient une pratique, c'est clair que les organisations professionnelles des médias ou en tout cas au niveau du Burkina se retrouveront effectivement pour adopter la candidate qu'il faut. Parce qu'ils n'y ont rien. Ce n'est pas propre pour Kémy, ce n'est pas tout seul. C'est pour tous les acteurs qui se comporteraient en véritable faussoyeur de la liberté de la presse. Un rappel, c'est ce 14 mai, lors de la tenue d'un meeting à la maison du peuple dans la capitale burkinabé que la correspondante du TV5 Monde venue couvrir la cérémonie a été expulsée sous l'injonction de Kémy Sibar. Ce dernier reprocherait à la chaîne française de diaboliser Vili Pandé le combat des panafricanistes. J'espère que tous ceux qui sont ici. Parlons culture et tradition dans ce journal. A l'occasion de la fête du Basga 2022, organisée chaque année juste après les récoltes, le Saint-Kinaba a organisé une fête coutumière qui s'est tenue du 13 au 14 mai 2022 en compagnie de nombreux amis et parents. Une édition 2022 qui s'inscrit dans le renforcement de la paix où le Saint-Kinaba invite toutes les confessions religieuses à prier pour la paix et la cohésion sociale. Mamidriana Kamabou nous en dit plus. Un ballet incessant d'inviter des chants et des éloges en hommage au maître des lieux. L'ambiance était à la fois festive et solennelle dans le palais de Saint-Kinaba ce 14 mai. Une mobilisation de grands jours pour célébrer le Basga, la fête traditionnelle de Saint-Kinaba A ce deuxième jour de la célébration amis, parents et connaissances tous venus présenter leur salutation au chef. La célébration du Basga 2022 selon le Saint-Kinaba se tient dans un contexte marqué par la crise sécuritaire. Et afin d'apporter sa contribution dans la lutte contre le terrorisme il a invité toutes les confessions religieuses à prier pour la paix. Je suis un peu de la paix je veux que tout le monde reste soudé afin de prier pour que notre prière soit exaucée. Que tu sois animiste, musulman ou chrétien ne disons pas que c'est à travers seulement ma religion que l'on peut retrouver la paix. Soyons toujours unis. Si on dit que c'est une telle religion qui exauce on restera toujours séparés. le Danuga ou encore appelé Basca est une fête coutumière organisée chaque année après les récoltes. Pour l'édition 2022 le Saint-Kinaba évoque des inquiétudes quant à la mauvaise pluviométrie. Cette célébration a donc été une occasion pour avoir une pensée à l'entroit du monde paysan déjà affectée par la crise sécuritaire. Je ne suis pas du tout content parce que la saison n'a pas été facile. En plus de ça plusieurs personnes ne peuvent même plus cultiver. Ça fait qu'on n'est même pas du tout content. Mais nous prions Dieu que d'ici l'année prochaine que l'on parle plus de terrorisme afin qu'on puisse vivre ensemble dans la paix. Chaque année en pays muaga avant que les populations ne commencent à consommer les céréales de nouvelles récoltes il est de coutume de servir d'abord aux ancêtres leur part et cela a lieu au cours du basca qui consiste également à faire des rites coutumiers pour remercier les ancêtres pour la saison écoulée et implorer leur bénédiction à laisser entendre les Saint-Kinaba. Comme ça Kani si tu es un chef coutumier tu dois te rappeler et enlever quelques vivres pour faire des rites et t'adresser à tes ancêtres et leur dire comment a été la saison ensuite ensemble avec la famille vous demandez aux ancêtres la santé et la bénédiction le basca s'est mis de man et de se rappeler des ancêtres le basca c'est aussi un grand moment de retrouvailles pour les filles et fils de cette grande famille pour la célébration du basca 2022 le Saint-Kinaba a surtout insisté sur la nécessité du renforcement de la paix et de vivre ensemble au sein de différentes communautés page sport avant de clore ce journal la 29e journée de la Ligue 1 l'ONAB n'a pas été bénéfique pour les faucons premiers au classement à la 28e journée le rail club du Kadiogo qui rêvait garder sa place et croire au titre semble être devenu un cauchemar les poulains du coach Amado Sampo dans un match musclé ont été défaits par les académiciens du Majestic sous le score d'un but à zéro c'était ce dimanche 15 mai à Zignaré où notre reporter Yacente Sawadgo y était suivant ce reportage les rêves du titre du rail club de Kadiogo tournent au cauchemar leader à l'issue de la 28e journée les hommes d'Amadou Sampo pensaient confirmer leur leadership face au Majestic et c'est dans le choc de la 29e journée une rencontre dont l'engagement physique apparaît d'entrée et les faucons sont les premiers à se montrer dangereux sur ce débordement le joueur du RCK semble être fauché mais l'arbitre ne branche pas toutes les tentatives sont vaines dans cette première partie il faut dire que les gardiens n'ont pas à s'efforcer par moment pour capter le ballon à réplique aux assauts du RCK le club de Sampo n'arrive pas non plus à inquiéter Baba Yuré Sawadogo au terme des 45 premières minutes le tableau d'affichage indique zéro but partout la seconde partie est très attendue surtout que la première a laissé un goût d'inachevé aux spectateurs les choses vont d'ailleurs aller vite sur une incursion l'attaquant du Majestic est fauché dans la surface de réparation pénalty pour les académiciens pénalty malheureusement raté par Baba Dabo qui va le ballon fuir le cadre le RCK qui pensait profiter pour forcer la différence va de nouveau concéder un second pénalty ce dernier sera cette fois-ci transformé par Issaka Sanfou un but à zéro pour le Majestic qui met le RCK dans une situation inconfortable les poulains d'Amadou Sanfou vont tenter de revenir au score mais le gardien du Majestic reste vigilant la fin du match a été palpitante avec des exclusions pour accumulation de carton la toute dernière occasion est côté RCK avec un Farid Ouedraogo qui veille au grain score final un but à zéro pour le Majestic qui n'en demandait pas plus figurez-vous que nous avons l'équipe qui a le plus grand nombre de victoires nous avons la meilleure attaque du championnat et il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas dans le trio de tête c'est très rare dans un championnat donc on a fait trop de défaites je pense qu'aujourd'hui on ne peut que pleurer à cause de cette défaite mais c'est des jeunes joueurs moi je pense qu'on va toujours continuer à croire à la 30ème journée on fera le compte pour voir le podium c'est notre objectif si on va faire mieux c'est tant mieux moi je pense que physiquement on était au-dessus de la revésaire on a pressé beaucoup par la maladresse des vents sinon je pense que dans l'ensemble on était au-dessus de physiquement et aussi on n'avait plus d'engagement que dans l'ensemble je pense que c'est ça qui va faire la différence après avoir vu la patrie fondre sur lui le RCK veut croire jusqu'au bout de ses chances des titres le match était décousé de part de l'autre c'était haché et c'est parti de l'autre côté moi c'est deux cartons je vois qu'effectivement je voyais que le match va sanctionner par des cartons mais les deux je pense que c'est peu parce que déjà de l'autre côté ils ont mis plus l'impact pour pouvoir dénaturer aussi la mentalité et voici aussi nous on n'a pas su gérer et après aussi ça a été très physique je pense que c'est des bonnes guerres voilà chacun utilise ses armes aussi pour pouvoir gagner que c'est le football et on a perdu aujourd'hui on sait qu'on a perdu notre première position voilà et il y a un dernier match à jouer il faut le gagner il faut aller chercher il faut aller chercher la victoire et puis voir maintenant dans les calculs si c'est possible d'être champion ainsi le rail club du Cadiogo perd sa première place au profit de l'effort qui a été tenu en échec par l'ASFB la dernière journée s'annonce encore plus palpitante avec près de 5 clubs à savoir la Spanienenga le Majestic la Estouane le RCK et l'effort en course pour les titres Thomas Merton a dit ceci nous ne pouvons pas être heureux si nous nous attendons toujours à vivre au plus haut niveau d'intensité le bonheur ce n'est pas une question d'intensité mais d'équilibre d'ordre de rythme et d'harmonie merci de nous avoir suivis et à demain pour de nouvelles informations pour d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo pour d'avoir regardé cette vidéo